Nouvelle manifestation à la Bremdor pour les frontaliers en colère contre les tests PCR qui leur sont imposés. Ils sont un peu moins nombreux que les fois précédentes, sans doute parce qu'une partie de leurs revendications vont être exaucées. Déjà, premièrement, on est satisfait que les frontières vont réouvrir son test. C'est quelque chose d'important, c'était quelque chose de discriminant. D'ailleurs, le racisme franco-allemand a énormément augmenté. Tous les actes malveillants s'intensifient au fur et à mesure. Qu'on avançait avec ces règles ignobles, il faut dire les mots comme ils sont, c'est des règles ignobles, c'est des règles inutiles, c'est des règles stupides. Mais bon, le but étant de les enlever, chose qui a été faite. Mes chers congénères, nous voilà tous masqués, contraints de sortir de chez nous muselés, de baïonner les enfants, craindre d'être verbalisés. Les manifestations ont reçu le soutien de nombreux élus locaux, comme le maire de Spicheren, qui n'a pas apprécié cette mesure, ni sur le fond, ni sur la forme. Moi, je considère que cette obligation de test au passage de la frontière, que ce soit pour ceux qui travaillent et tous ceux qui vont y faire des courses aussi, ou qui sont de passage à Sarbruck, je considère que c'est une deuxième fermeture de frontière. On ne l'appelle pas comme ça, mais moi, je la considère comme telle. D'ailleurs, depuis, moi qui vais souvent à Sarbruck avec mon épouse, depuis début mars, je n'ai pas mis les pieds en Allemagne. Simplement déjà par principe, et puis aussi pour protester contre le fait qu'on ne ferme pas des frontières comme ça unilatéralement, comme ça avait été le cas déjà au premier confinement. Pour l'association des frontaliers de la Brême d'Or, désormais, c'est un nouveau combat qui s'ouvre, celui des passes sanitaires, qui pourraient être mis en place dès cet été. Emmanuel Macron l'a évoqué le 29 avril dernier. Ce qui se passe, c'est que maintenant, ils vont sortir le pass sanitaire, qui comprend bien entendu soit la vaccination, soit les tests. Donc, de nouveau, il va y avoir une certaine discrimination. Elle sera plus franco-allemande, c'est sûr qu'au niveau de la frontière, on sera libre de passer, mais il y aura toujours cette discrimination. Pour l'instant, l'exécutif parle de limiter l'usage du pass sanitaire au lieu qui brasse les foules, comme les concerts ou les festivals.